Salut les frères, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Tesso En attendant l'extension Greymoor C'est parti Salut Là c'est une petite vidéo assez tardive Sur Zidatron Online Donc Là on va tout simplement parler de la guise de démage Comme vous avez pu le voir dans le titre de description de la vidéo Donc J'ai été amené récemment à la guise de démage Bon je suis CP 640 à ce niveau là C'est vraiment tardif De terminer Avec le démage Donc par rapport à ça On va directement aller avec les compétences Donc bon là j'ai plus de points de compétences Parce que j'ai tout placé pour mes compétences personnelles Etc Et surtout pour les métiers qui coûtent énormément de points de compétences Je suis vraiment en train de farmer Tous les points de compétences que je trouve Que ce soit au niveau des éclats mais également les quêtes de zone J'essaie de faire toutes les quêtes de zone pour avoir le succès De Cadwell Dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo Dès que j'aurai le succès de Cadwell Je vous ferai une vidéo sur cela Donc bref Maintenant la guise de démage Voilà Donc la guise de démage vous permet d'avoir météore Qui peut être pas mal sur le gardien en pvp Notamment Quand vous jouez un gardien de glace Pourquoi ? Parce que la morphe du météore C'est le météore de glace Et comme vous le savez Grâce au passif du gardien De l'étreinte hivernale Il y a pas mal d'améliorations Par rapport aux compétences de glace Vous avez la rune de feu Compétences Voilà C'est basique La stabilité Que perso Je me sers pas Vraiment pas Donc après Niveau passif Le vrai passif Me permet de persuader Certains png Lors des conversations Ça c'est pas un truc ouf Réduit de 15% Le coût en magie Et en santé Des compétences de la guise de démage Ça c'est mag adepte C'est vraiment intéressant Augmente de 20% A durée de vos compétences De la guise de démage Ça c'est vraiment intéressant Pour ceux qui jouent pve Donc qui font des cycles Vraiment intéressant Surtout pour économiser Ces ressources magiques Ensuite Augmente votre magie maximale Votre coopération de magie De 2% Par compétences de la guise de démage C'est cool Vraiment ça c'est une bonne chose Et utiliser une compétences de la guise de démage Faut qu'on fait un renforcement Qui augmente les dégâts De prochain attaque Des gères de 40% Pendant 5 secondes Ça c'est vraiment très très utile Pour les personnes Qui jouent pve Ça vous permet de faire Beaucoup plus de dégâts Et Vraiment intéressant Pour les cycles Donc par contre Je me sers d'anthropie Structurée Entre 20 ennemis D'un magique KO Et de lumière intérieure Bref Je vous ferai sûrement Une vidéo Où j'expliquerai mon set Pour maestro mon set Pour l'alto dragon mon set Pour les raids etc Mes compétences etc Et mes points de champion aussi Dans une prochaine vidéo Donc Par rapport à des mages Bon Voilà S'il y a quelques compétences Qui sont très utiles Pour le pve Notamment celle-ci Que je vois Dans beaucoup de cycles Chez beaucoup de joueurs Plusieurs razes différentes Pour plusieurs classes différentes Donc vraiment Avec des mages C'est vraiment quelque chose d'important Donc voilà Vous voyez un peu les passifs Et les sortes les plus utilisées Que sont ceux-là Après en pvp Je vois très souvent Le météor glacé Utilisé par les gardiens de glace Et le météor tout court Par les sorciers Après il faut savoir Que c'est également une attaque Qu'on peut retrouver en pve Dans certains cycles Mais pas dans tous D'accord Donc bon Montagre des mages Vous devez déjà le savoir Il suffit notamment De récupérer des livres Des livres Avec des mages Qui se trouvent dans chaque zone Et là vous pouvez voir Le nombre que vous avez récupéré Selon les bibliothèques Existe Il y a plusieurs types de bibliothèques Donc voilà ce que vous donne Quand vous récupérez des livres Avec des mages Mais petite astuce Pour voir exactement Quel livre il vous faut Quel livre vous voulez récupérer Vous allez dans le journal Livre d'histoire Et vous êtes dans vos connaissances Exemple pour Origia J'ai ramassé tous livres Avec des mages Sachant que Ramasser un livre Avec des mages Ça vous rapporte 5 points d'expérience Pour votre ligne de compétence Pour votre ligne de compétence Mais lorsque vous récupérez Un 10 sur 10 Donc vous avez Ramassé 10 livres D'une zone Avec des mages Vous gagnez Plus 20 points D'expérience Avec des mages Ce qui peut vraiment aider Notamment quand vous arrivez A partir du niveau 7, 6, 8, 9 Qu'il a C'est vraiment compliqué De passer au niveau Au début c'est facile Alors que ça n'est vraiment compliqué Donc dans la description De la vidéo Je vais vous mettre un site Une année qui se plaît Mais évidemment Je n'ai aucun lien avec ce site Je ne parraine pas ce site En aucun cas C'est juste un site Que je me suis servi Pour monter ma guile des mages Qui est Dolphy.net Je vais vous mettre Le lien dans la description De la vidéo Comme ça vous pourrez Juste cliquer sur le lien Et aller montrer votre guile des mages Et vous me direz Ce que vous en pensez du site Après je tiens à préciser Que pour certaines régions On va aller dans Niveau d'histoire Je suis à 9 sur 10 Ah non j'ai terminé Ah bah Éboli 9 sur 10 Et là Là où 8 sur 10 Ça en fait Il y a quelques livres Qu'il vous donne Dans la Dolphy.net Que vous ne pouvez pas récupérer Parce que vous faire des quêtes Ou autre Des quêtes Ou faire des donjons Des choses de ce type Par contre Vous pouvez marquer le nom Du livre sur internet Et vous trouverez souvent De YouTube Ou un autre site Qui vous donnerait Une autre position d'un livre Parce que si je ne me trompe pas Il existe exactement Trois positions différentes Pour chaque livre Donc bon Vous avez l'embarat du choix Dolphy vous en donne vraiment Pas mal de positions Positions exactes Aussi Et en plus de ça De la fenêtre Vous donne une petite photo De l'endroit où se trouve le livre Et ça c'est vraiment Une aide précieuse Tandis que simplement Les sites qui vous donnent Les trois positions différentes De chaque livre Ça peut porter à confusion Surtout si C'est dans des camps De bandits Des camps de mercenaires Il y a beaucoup de tentes De choses comme ça Ça peut vraiment aider Voilà À partir du niveau là Je vous aurai le lien Dans la description Vous pouvez faire ça Pour monter votre guide d'image Après vous voyez Combien il faut De zones en 10 sur 10 Donc on va compter Une zone en 10 sur 10 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zones Après j'ai 9 Une zone en a 2 sur 10 Une zone en a 8 sur 10 Une zone en a 7 sur 10 Une zone en a 8 sur 10 Et en bas une zone en 9 sur 10 Donc en gros Il faut pas mal de livres Ça faut l'avouer Si vous avez dit Un personnage Vous avez fait pas mal de livres Vous pouvez vous servir Dolphinette Et regarder avec les noms Mais évidemment Les noms sont en anglais Sur votre console Je suppose que c'est en français Donc bon Si vous avez du mal En anglais Vous pouvez vous servir De reverso Ou de traduction Bref C'est déjà des moyens De traduire De l'anglais au français Après personnellement Par rapport à ce que je peux comprendre En anglais Les traduction ne sont pas exactes Que ce soit sur la Xbox en français Sur les pc français Etc La traduction française Ce n'est pas égal Mais pas égal à celle De la traduction anglaise Donc il faut avoir un petit peu De jugeote Et comprendre Ce qui a marqué Voilà Donc il n'y aura pas de problème Par rapport à ça Vous pouvez monter votre guide De démarche tranquillement Avoir des bons sorts Pour vos cycles PBE Des bons sorts Pour vos PVP Vos personnages PVP Ça pourra vraiment être intéressant Donc là Comme vous pouvez le voir Dans une situation Je vais à l'instant De prendre D'abord ESO+. Ensuite Hop là Destrier Alors rapport de collection Destrier Brice de fort Le déglace On va tester Ce destrier Je le teste avec vous Et voilà J'ai pris Greymore Et oui Je l'ai pris J'ai décidé A prendre Greymore Donc c'est une histoire Chapitre Non c'est pas là Vu que du coup Je l'ai tous les chapitres J'ai tout J'ai tout là Vu que je suis en The plus Après Là j'ai tout également Et attends On va aller dans Chapitre Greymore Voilà il n'y a plus Ça a acheté Vous pouvez le voir Là j'ai pris Greymore Je vois les avantages Également en jeu En vrai il n'y a pas Même un monture J'aime bien Ça me change de mon Spinodon Nocturne Vous avez pu le voir Mon gros tigre énorme Ça change Mais bon Bref Avec mes 309 jours Ma couronne Je ferai une vidéo Vous avez aussi ouvert Que ça couronne Dites moi Si ça vous intéresse Après là pour Aiguille des matchs Je pense avoir Tout dit Essentiel Vraiment je pense avoir D'essentiel Si vous voulez une vidéo Sur la guilde des voleurs De guerriers Etc Dites le mot également Sur le vampire Ça je pense Je vous la ferai d'office De vampire Puisque Je vais attendre Gentiment Greymore Mercredi Que ça sorte Par rapport au décal Qu'il y a eu Par cause Mais par rapport Aux éléments liés Aux Etats-Unis Par rapport A George Floyd Etc Et aux manifestations Ce qui peut être Ce qui peut se comprendre Bien évidemment Donc mercredi On aura mis à jour Sur Xbox Etc Je ferai pas mal De vidéos sur Greymore Pour t'intéresser Ensuite Du coup Cette vidéo Je pense Je vais vous la poster Lundi Je ne me trompe pas Donc mardi Il y aura du warzone Et si c'est pas unique Je la poster Ce sera ce mardi Et donc Le jour d'avant Vous aurez eu Une vidéo Sur ma chaîne Donc je vais terminer La vidéo ici Si la vidéo vous a plu Si vous voulez D'autres vidéos De ce type Dites-le moi en commentaire Dites-le moi également En commentaire Si vous êtes servis De ce site Pour monter Votre guide de démage Et si vous vous servez De vos sortes De la guide de démage Donc Bon Là de suite Je vous laisse N'hésitez pas à liker la vidéo N'hésitez pas à me faire Sur ma chaîne Et à activer la cloche Si ça vous plaît Pour être au cours Une des prochaines vidéos Du coup Je vous laisse A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz